Bonjour, je suis très 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 content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une expérience en peinture assez particulière. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milone, artiste peint, professeur de peinture, et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Donc, si vous n'êtes pas abonné, faites-le, abonnez-vous à cette chaîne, puis n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez avisé lorsqu'on ajoutera une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais découvrir, je vais apprendre, je vais prendre des risques, je vais vivre une nouvelle expérience en peinture, et tout ça, je vais le faire devant vous, sans aucune préparation préalable. Mais, juste avant, je tiens à vous rappeler qu'il y a un lien dans la description sous cette vidéo sur lequel vous pouvez cliquer pour obtenir gratuitement 6 fiches qui vont vous aider dans vos mélanges de couleurs. Vous cliquez sur le lien, vous obtenez, vous inscrivez, vous recevez le lien pour télécharger ces 6 fiches, c'est gratuit. Voilà, alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Je vais ouvrir du nouveau matériel, je vais découvrir du nouveau matériel que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, que j'ai commandé en ligne, je vais le découvrir, je vais vous donner un petit peu des indications sur son origine, où est-ce que je l'achetais, combien je l'ai payé, tout ça, on va le découvrir, on va voir de quelle qualité il s'agit un petit peu, mais surtout, surtout, je vais voir comment est-ce que je peux m'organiser pour l'utiliser de cette manière-là assez particulière. Vous savez, lorsqu'on fait de la peinture, à l'huile acrylique, surtout l'huile acrylique, ça nécessite beaucoup de matériel, toile, palette, couteau, pinceau, il y a énormément de choses, les solvants, les diluants, les médiums, le chevalet, et tout ça, ça prend de la place, c'est du matériel, mais lorsqu'on veut faire des petits exercices rapides, sans avoir à sortir tout ça, et lorsqu'on veut le faire dehors, par exemple, à l'extérieur, et qu'on veut être léger, on sait qu'il y a le fameux kit d'aquarelle qu'on peut porter, il y a la gouache aussi, mais c'est un petit peu ce qu'on va découvrir aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut s'équiper en gouache pour aller peindre dehors, pour aller surtout faire des exercices, se pratiquer, je ne fais pas de la gouache pour faire des tableaux à la gouache, c'est vraiment pour me familiariser avec le mélange des couleurs, avec la composition, on peut faire un petit tableau à la gouache et puis l'utiliser après pour faire un grand tableau à l'huile ou en acrylique, mais alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été inspiré, bien entendu, j'ai été inspiré par des artistes peintres, dont un qui s'appelle Michael Chesley Johnson, que je suis beaucoup, qui est aux Etats-Unis, c'est un américain, d'ailleurs, lorsque je vous ai présenté des livres, je vous ai présenté deux livres de ce monsieur-là, j'ai suivi des cours avec lui, je me suis équipé comme lui pour la peinture à l'huile en extérieur, avec la fameuse boîte à pochades Guiria, qui était un super matériel pour peindre à l'huile dehors, c'était très efficace, j'ai adoré ça, je m'en suis servi pendant très longtemps, pour toutes mes peintures sur le motif dehors, puis un jour, un autre sage, je suis allé avec lui, et là, il avait changé son kit complètement, il avait acheté donc un autre système de palette, encore plus léger, encore plus facile à transporter, et puis qu'on pouvait utiliser avec un trépied d'appareil photo, c'était vraiment bien comme système, je me suis dit, ah ben tiens, alors j'ai acheté le même, et je me suis équipé comme ça, et puis depuis, lorsque je peins dehors à l'huile ou à l'acrylique, j'utilise ce même matériel-là. Et puis, il est parti en voyage, il est parti en Écosse, et là, il a fait donc des exercices de peinture, il a fait des petits tableaux qui lui permettent après, dans son atelier, de faire des plus grands tableaux, donc c'est une bonne façon de s'exercer, de pratiquer, de devenir meilleur, pour qu'après, lorsqu'on rentre chez nous, lorsqu'on a fini le voyage, on est meilleur sur les grandes toiles en peinture, à l'huile ou à l'acrylique. C'est un petit peu ça le principe, mais il faut être équipé, léger, surtout quand on prend l'avion, etc. Donc voilà, ce petit kit de gouache, finalement, il le partage sur son site internet, il fait des exemples, il montre tout ça, et puis alors, je me suis dit, je vais l'acheter. C'est ce que j'ai acheté, ce petit kit de gouache. Alors, on va le découvrir. On va le découvrir, puis on va voir comment est-ce que je peux m'organiser, un peu comme lui, pour aller peindre dehors, pour m'en servir à l'extérieur sans que ça devienne trop compliqué. Au contraire, pour que ça devienne simple. C'est ça le but, que ce soit simple, facile à utiliser, qu'on prenne ça dans un petit sac, on met ça sous le bras, puis on s'en va, on peut aller à pied en vélo, et on sort ça, puis allez, on peint, on s'amuse, et voilà. C'est un peu ça. Donc voilà, regardez, je vous montre tout de suite le matériel dont il s'agit. On va regarder un petit peu, peut-être que ça va vous intéresser, peut-être que vous aussi, vous aimeriez vous équiper comme ça, l'acheter, parce que c'est vraiment, c'est un petit kit, donc c'est pas cher, c'est pas un gros investissement, et ça peut être très pratique. Alors, on s'en va de suite sur ma table, et je vous montre ça. Alors voilà le kit, juste trois éléments, tout simplement. Alors, il se compose d'un carnet, ici. Alors, la marque, c'est Pentalic. Un format très particulier, regardez. Voilà, ce qui fait que, déjà, une page est assez panoramique, mais rien ne nous empêche de travailler sur deux pages, et de nous faire quelque chose d'un peu encore plus panoramique. Ça peut être vraiment très intéressant. Maintenant, si on veut travailler plus carré, il suffit de nous dessiner une marge à droite à gauche, et là, on peut appliquer le format d'un vrai tableau, d'une toile qu'on a dans notre atelier. Particularité, alors là, je l'ai ouvert à l'envers, je vais le remettre à l'endroit, voilà, pardon. Ou non, c'est plutôt ça, excusez. Il est à l'endroit, mais à la fin, alors à la fin, voilà. Nous avons ici une poche, une enveloppe, qui nous permettrait de glisser des choses dedans, je ne sais pas, moi, peut-être crayon ou autre, ou simplement des feuilles, des pages que j'aurais arrachées. Ah, peut-être un viseur, là, vous savez, un viewfinder, par exemple, on pourrait le mettre là-dedans. Voilà, bien sûr, il y a le fameux marque-page, qui peut nous permettre de voir où est-ce qu'on était rendu. Voilà, alors c'est du très bon papier, papier épais, papier pour la gouache, la gouache assez multimédia, certainement l'aquarelle fonctionne aussi là-dessus. Gouache aquarelle. Et puis voilà, alors comment ça s'appelle ça ? Donc c'est Pentalic, WC, journal. Il fait 5 par 8 pouces, voilà. Et je l'ai acheté chez Blick, j'ai payé ça 20,46 dollars. 20,46 dollars, alors pour du papier aquarelle de bonne qualité, ce n'est pas cher. Vous savez que le papier aquarelle, à la base, il est assez cher. Celui-là, il est très épais. Donc le fait qu'on ne puisse pas le fixer sur une planche de bois qu'on veut travailler dans le carnet directement, s'il est très épais, il ne va pas gondoler facilement, vous voyez, avec l'eau. Voilà. Parce que lorsqu'on travaille à la gouache, on peut utiliser la gouache aussi un peu comme de l'aquarelle. Et plus épais, moins épais, voilà. C'est bon. Donc ça, c'est pour le carnet. Alors il y a un petit endroit ici pour mettre le crayon, voilà, un petit support à crayon. Puis là, on est prêt pour aller faire notre dessin sur le terrain, sur le motif. Le deuxième élément, voilà, c'est un set de pinceaux, de sept pinceaux, il y a sept pinceaux dedans. C'est vraiment fait pour la gouache. Alors je ne l'ai pas ouvert. Gouache ou aquarelle, vous voyez, c'est marqué aquarelle. Ah, mais c'est écrit en français. Ensemble, il inclut trois pinceaux plats et quatre ronds, pinceaux aquarelles. On va voir, parce qu'aquarelle, normalement, c'est assez mou. Et lui, il utilise ça pour la gouache. Alors on va voir un peu ce que ça vaut. Ici, c'est Jack Richardson & Co. Donc plein air travel brush set. Moi, j'ai acheté ça sur Amazon.ca. J'ai payé ça 77,76 dollars. Ça, c'est l'investissement le plus fort, le plus gros. Alors on sait que les pinceaux de bonne qualité, c'est assez cher. On va l'ouvrir. Alors, j'ai une pochette plastique ici. Oui, ça, c'est la, on va dire la pochette plastique du magasin, hein, à l'origine. Alors vous voyez, il y a les numéros des pinceaux ici. Il y a un plat qui fait trois quarts de pouce, un demi-pouce, un quart de pouce. Ensuite, au niveau des ronds, on a numéro 8, 6, 4 et 2. Ce qui m'intéresse, moi, surtout, c'est de voir la qualité des poils. Oh, ici, nous avons un aimant, une fermeture à aimant. J'aime beaucoup ça. Alors, c'est le système d'étui à pinceau qu'on connaît bien. Il suffit de... Voilà, c'est ça. de le tendre un petit peu comme ceci. Vous voyez, puis on peut... Je ferme ça pour ne pas qu'il se remette à plat. Et là, ça me fait un chevalet à pinceau. Voilà. Bien pratique. Ça tient tout seul pour travailler sur une table. Mais lorsqu'on voyage, peut-être que je devrais le garder vraiment à plat, comme ceci. Je mets ça derrière. Et à ce moment-là, je vais pouvoir prendre mes pinceaux. Alors, ils sont tout neufs. Nous avons les petits plastiques dessus. Oui, c'est ça. Alors, c'est une fibre qui a beaucoup de ressorts. Beaucoup de ressorts. Donc, je vous dirais, honnêtement, ces pinceaux-là, ils seront bien meilleurs pour la gouache que pour de l'aquarelle. Vous voyez ? Si on compare à des pinceaux comme les pinceaux Escoda que j'ai, qui sont vraiment des gros réservoirs à eau, ceux-là, je ne pense pas qu'ils contiennent... qu'ils gardent vraiment beaucoup d'eau. C'est une fibre, c'est ça, assez... avec beaucoup de ressorts. Beaucoup de ressorts. Alors, ça devrait être vraiment très, très intéressant de travailler à la gouache avec ça. On va voir le droit ici. Voilà. Et ça, c'est prêt, donc, à être utilisé. Alors, je ne ferai pas de test ici à l'atelier. On va faire des tests directement sur le terrain plus tard avec ma gouache et mon nom. Et voilà la fameuse gouache. Alors là, nous avons de la gouache qui vient de Genève, en Suisse, Carandache. Vous connaissez Carandache. C'est une marque vraiment de très, très bonne qualité. Fabriquée en Suisse, c'est écrit ici. Donc ça, ça s'appelle Gouache Studio. Alors, pancette, 14. Nous avons 14 couleurs, plus un tube de blanc. Ça, ça a coûté 33,14 dollars. Vous voyez, c'est précis, 33,14 dollars. Alors, je vais l'ouvrir. Nous avons un plastique dessus. Alors, pas mal d'emballages à mettre au recyclage. Ah, bien, je vois qu'il doit y avoir des palettes aussi à l'intérieur. C'est vrai. Il va falloir une palette un petit peu, peut-être, pour des mélanges. Bon. Alors, voilà. Voilà. Nous avons ici un petit papier qui nous dit que depuis plus de 100 ans, nous sommes... Je vais le mettre là où je pourrais lire dessus. Voilà. Depuis plus de 100 ans, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner dans l'expression de votre créativité. Votre précieuse boîte Carandache et ses couleurs lumineuses ont été confectionnées avec soin par nos artisans dans notre unique manufacture à Genève. Nous avons 14 couleurs. Et un tube de blanc. Alors, les couleurs, je ne sais pas lesquelles sont. Il va falloir que je les teste aussi. Je pourrais me faire un petit... Comment on appelle ça ? Il y a peut-être les noms derrière. Ils nous ont mis des numéros. J'ai des numéros ici, 010, 240, 060, 080, 90, voilà. Ils nous ont mis le numéro des couleurs, mais je n'ai pas la liste à quoi ça correspond. Il va falloir que j'aille chercher sur Internet pour savoir exactement à quoi ça correspond comme couleur. Grosso modo, de visu comme ça, je vous dirais que j'ai l'impression d'avoir... Je vais prendre un pinceau. Alors, j'ai le blanc ici. J'ai un jaune certainement primaire au cadmium clair. Ici, c'est un jaune cadmium moyen ou foncé. Ici, je ne sais pas trop, ça serait... C'est un rouge assez brunâtre. Peut-être un rouge... Mais une fois utilisé avec de l'eau, ça ne peut pas lire. C'est un rouge peut-être pâle. Peut-être un cadmium clair. Ici, ce serait comme un cadmium foncé, un cramoside alizarine ou un magenta. Ici, ça a l'air d'une terre d'ombre brûlée. Ici, d'un ocre jaune. Voilà, on a un verre phtalo, certainement. Ici, ça va être un verre... Je ne sais pas, un verre anglais peut-être. Ici, un bleu phtalo. Ici, un outre-mer. Non, c'est violet ici. Ici, j'aurai l'outre-mer. Du noir et du gris. Un gris moyen, je dirais. Ce n'est pas du gris de peine. Il est trop pâle pour être un gris de peine. Mais ça, je vais le savoir plus tard à l'utilisation. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Des stickers, oui. Je ne sais pas pourquoi. Des stickers, des autocollants. Mais par contre, alors là, ici, j'ai un, deux, trois, quatre palettes petites. Et une grande palette. Donc, ça va me servir pour faire les mélanges. Je n'ai pas besoin d'utiliser une autre palette que celle-là. Voilà la boîte. On pourrait aussi sortir certainement le, on va dire, le moule en plastique qui est dans le métal. Si, des fois, on ne voulait pas transporter toute la boîte au complet. Et mettre la boîte dans une autre boîte. Donc, ça, c'est au niveau du matériel. C'est super, bravo, merci beaucoup. Mais comment je vais pouvoir m'en servir dehors ? Comment je vais pouvoir faire tenir tout ça ? Alors, ce que j'ai vu, comment il utilise ça ? Michael, il a une grande palette qui fait 12 par 16 pouces ou 30 par 40 cm. Sur sa palette, il utilise palette en plastique. Il va faire tenir son calepin comme ceci. Avec des pinces. Je vais enlever le crayon. Prendre des pinces comme ça, par exemple. Je vais mettre une ici. Vous voyez ? On s'organise. Alors, une là. Voilà. Pour ne pas que ça tombe, on le sécurise avec une autre pince. Voilà un petit peu ce que j'ai vu qu'il faisait. Ensuite de ça, je ne sais pas trop, il y avait sa boîte de gouache qui était ici. Alors, comme c'était plus grand, il pouvait faire tenir sa boîte avec des pinces sur le couvercle. Mais moi, ma toile, ici, c'est une toile cartonnée de 9 par 12. Moi, je suis en voyage ici. Je n'ai pas ce matériel-là. Je n'ai pas quelque chose d'aussi grand comme support. Alors, ce que j'ai pensé pour m'organiser différemment, je peux très bien apporter. Voilà. Ça, c'est ma palette pour la peinture acrylique. Vous savez, on met l'éponge humide, le papier humide dessus, puis on met nos acryliques dessus. Mais là, je pourrais très bien l'utiliser de cette manière-là. Voilà. Mettre tout simplement mes choses à l'intérieur. Et je peux aller peindre comme ça. Faire mon dessin. Voilà, pas là, parce que ça, c'est la couverture. Mais voilà, ici. Faire mon dessin. Alors, je peux quand même, si je veux, tiens, mettre une pince pour tenir mes pages. J'ai ma gouache. Les pinceaux, je peux aussi bien les placer comme ceci que ne pas utiliser tout ça. En fait, c'est vrai, il y avait un pinceau ici. J'ai oublié d'en parler. Un pinceau ici. Alors, vu que c'est carandage, ça va être quand même une assez bonne qualité aussi. Je l'essayerai. Vous voyez ? Je l'essayerai, mais je pourrais très bien avoir mes pinceaux sans l'étui. Libre dans ma boîte. Et à ce moment-là, je peux aussi avoir mon pot d'eau. Vous voyez, mon petit pot d'eau. Alors, ça, c'est un pot que je peux fermer. Il est étanche. Je mets mon eau dedans. Je peux mettre ça dans un sac plastique. Avec ma bouteille d'eau, je peux avoir donc mon crayon. Je peux avoir ma gomme. Je peux avoir mon taille-crayon. À ce moment-là, j'ai un petit feutre aussi. Vous voyez, j'ai bien de la place là-dedans. J'ai une grosse pince au besoin. Mais je ne pense pas en avoir vraiment besoin. Je peux fermer tout ça pour mon transport. Voilà. Je peux tout fermer. Je peux mettre mon couvercle. Il est un peu gonflé ici, mais ce n'est pas grave du tout. En fait, c'est parce que, voilà, nous avons ici des petites cales. Alors, il faudrait que je recentre ça un petit peu. Voilà. Là, ça ira bien. Ça, c'est toujours des couvercles qui sont un peu difficiles à enclencher. Voilà. Mais quand c'est fait, c'est bon. Je pourrais partir avec ce kit-là. Et, il y a de l'air à les peindre dehors, m'amuser. Juste ça sous les mains, sous le bras. J'arrive là-bas. J'enlève mon couvercle. Excusez pour le bruit. J'enlève mon couvercle. Et puis, voilà, je peux ouvrir mon... Alors, si je veux utiliser ma palette et qu'elle soit à plat, je fais l'inverse. Voilà. Voilà, voilà. Je mets ma palette à plat ici. Comme ça, je peux prendre mes couleurs et les mélanger ici. Comme j'avais dit, mes pinceaux, je pourrais enlever ça, tu sais, en mettre quelques-uns. Je n'utilise jamais tous les pinceaux, tu sais. Fait que donc, peut-être en mettre un ou deux dans ma boîte. Ou les mettre ici. Puis, voilà. C'est aussi simple que ça. Comme je pourrais très bien laisser ma boîte de gouache ouverte et voyager comme ça, vous voyez. Je ne suis pas obligé de fermer le couvercle. Et n'oublions pas aussi qu'il va nous falloir un petit chiffon pour essuyer notre pinceau de temps en temps. Et voilà. Puis là, on est prêt à aller peindre dehors, s'amuser surtout. Ça me fait comme une petite table. Je peux m'asseoir sur une petite chaise, une petite bande de pique-nique et puis mettre ça sur mes genoux. Ça y est, je suis prêt à peindre. Je suis prêt à vraiment prendre du plaisir et m'exercer. On va voir, on va essayer ça. Il n'y a rien de mieux que la pratique pour voir comment ça fonctionne. On va y aller comme ça. On va essayer ça. C'est bon. Voilà donc mon petit kit. Et puis, je vous emmène avec moi sur le terrain. On va voir comment est-ce qu'on peut expérimenter ce matériel-là. On va voir. Sous-titrage ST' 501 Musique du générique 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 Donc de cette manière, j'installe les grandes masses, un peu comme si je faisais une première couche à l'huile ou à l'acrylique, sans rentrer dans les détails, sans faire les nuages, sans faire les lagues, sans faire les détails des rochers. Musique du générique 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 Musique du générique